Ouais ouais ouais, mesdames et messieurs, bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, installez-vous confortablement comme d'habitude, désolé j'ai perdu ma voix. Aujourd'hui, tout nouveau showcase sur la chaîne, vous avez vu récemment on avait testé les LR des 3 ans, aujourd'hui on est parti pour tester les LR des 4 ans avant leur ZLR. Et ouais, parce que d'ici une semaine, deux semaines grand maximum, ils auront aussi un nouveau power-up CSC J4, et j'ai envie de vous dire enfin, parce que depuis leur sortie, c'est pas que je les ai boycottés, mais je les ai jamais vraiment appréciés. Alors que dans cette vidéo, je pense que mon avis va changer, parce qu'entre temps, j'ai eu le temps de les passer à 100%, ils ont eu un lead à 200%, ils sont full in 10, ils sont triple équipement, ils ont tout de bien pour être mis en valeur aujourd'hui. J'espère que la reine, elle va bien se passer, j'espère que je serai surpris, et que mon avis, il changera par rapport à ces unités-là. Et même s'il change pas dans cette vidéo, à mon avis, il va changer une fois qu'ils auront eu leur ZLR, quoi, donc voilà. Ça me fait chier quand même de pas avoir de voix. Hier, Broly m'a tout pris, les gars. Vu que je suis sur le Goku SSJ4, on va pouvoir commencer par son analyse à lui. Au niveau des statistiques, on est sur 22 988 PV, 22 520 au niveau de l'attaque, et pour terminer, 12 931 au niveau de la défense. C'est des stats qui sont bonnes, il n'y a rien à ajouter de plus. Au niveau de son aptitude leader, c'est un petit peu timide maintenant, parce que, bah, famille de Goku, lead, PV, attaque, 170%, c'est bien, mais le problème, c'est que défense, plus 130%, c'est clairement pas la folie, vivement son ZLR. Et ensuite, on a 120% de stats pour le type super agilité. Ses effets de SP, par contre, c'est super chouette, parce que sur la SP ultime, on augmente énormément l'attaque et la défense, et sur la SP à 12 de ki, on augmente aussi énormément la def. Donc là, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Une fois après avoir calé sa SP, le Goku à sa V4, il est largement plus intéressant côté tank. Passif, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Je ne vais pas vous mentir que ce n'est pas non plus super ouf, ce qu'il fait pour l'instant. On a attaque, plus 80%, défense, plus 1% à chaque début de tour, jusqu'à un maximum de 80%. Donc c'est chouette, mais bon, il faut quand même attendre 4 apparitions avec le Goku pour récupérer, entre guillemets, à peine 80% de def. Je trouve ça un petit peu lent, mais on sait que ça va changer. Ensuite, on a ki plus 2 à chaque sphère de ki rainbow ou agilité récupérée. Ça, c'est excellent. C'est une des forces, d'ailleurs, de ces LR-là. C'est le fait que tu pars très, très facilement en SP ultime avec eux. Et puis pour terminer, le fameux, le légendaire de pas mal de STJ4. Chance moyenne d'esquiver l'attaque spéciale de l'ennemi et de contre-attaquer. Il n'y a que 30% de chances que ça arrive. Moi, ça arrive tous les 36 du mois, donc je n'y compte pas vraiment pour cette vidéo. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais me faire contredire. Arbre de compétence, on est sur du 28% d'attaque supplémentaire et 40% de chances de critique. Honnêtement, moi, je préférerais plutôt avoir plus d'attaque supplémentaire que de crit pour la simple et bonne raison que 6 WSP, beaucoup plus tanky. Et puis au niveau des équipements, je l'ai orienté quand même pas mal offensif. Vous voyez ici, de toute façon, un petit plus 500 d'attaque ici. Ensuite, un deuxième équipement, un petit plus 4 au niveau du crit. Et pour terminer, plus 300 d'attaque et plus 4 en critique. C'est pour ça que j'arrivais à monter à 40% ici. Et pour les stats flat en attaque avec le plus 700 à mon avis, là, même avant le ZLR, ça risque d'être pas mal les dégâts qu'on va avoir avec. Et puis pour terminer, il est fulling 10 avec 1 milliard de catégories. Mais aujourd'hui, si on le joue en double de 100%, c'est forcément qu'on sera en double SAJ4 LR. Et maintenant, on va pouvoir résumer ce que fait la carte Vegeta SAJ4. Alors, comme d'habitude, pour les LR anniversaire, on a des passifs qui sont très similières entre les deux persos. Niveau stat, 22 538 PV, 22 080 d'attaque et 13 480 au niveau de la défense. On voit qu'il est un petit peu en dessous sur les PV et l'attaque. Mais par contre, la défense, il est quand même vachement au-dessus. Et ça va se ressentir, à mon avis, pendant le showcase. Aptitude leader, la même que le Goku, sauf que lui, c'est pour famille de Vegeta et le type super puissance. Et niveau effet de spé, la spé ultime, c'est pareil que le SAJ4 AJ. Sauf que l'aspect à 12 de ki ici, au lieu d'augmenter énormément la défense, on augmentera énormément l'attaque. Moi, je trouve ça un petit peu moins fort parce que sur Dokkan, la défense, c'est plus fort que l'attaque, ironiquement. Et puis, pour ce qui est de son aptitude passive, on a juste inversé entre le Goku et le Vegeta. Il a défense plus 80%. Pas besoin d'attendre 4 apparitions pour qu'il ait directement cette valeur-là. Mais par contre, on va devoir attendre quand même 4 apparitions pour qu'il récupère ces 80% d'attaque. Ensuite, pareil, ki plus 2 à chaque serre de Kirenbo ou puissance récupérée. Et chance moyenne d'esquiver l'attaque spéciale de l'ennemi et de la counter. Pour l'arbre de compétence, on est sur du 34% d'attaque supplémentaire, 30% de chance de critique. C'est pas mal du tout. J'ai essayé d'équilibrer avec les équipements que j'avais. En ce moment, c'est un petit peu la dèche niveau puissance. Et pour ce qui est de l'active skill, j'ai oublié de le dire pour le Goku, mais c'est pas grave, Vegeta c'est pareil. Activable dès le 4ème tour, sans condition. C'est quand vous en avez envie, c'est quand vous voulez. Et ça, c'est une force quand même. Parce qu'avec leurs ADLR, ça fera plus de dégâts. Et même, honnêtement, ça va. C'est toujours des dégâts qui peuvent dépanner pour retarder le 2K de mode, pour terminer un boss avant de prendre des attaques dessus et tout. C'est simple à utiliser, donc on ne crache pas dessus. Niveau équipement, je lui ai mis un plus 500 au niveau de la def, plus 2 en attaques supplémentaires. Et pour terminer, plus 4 en coups critiques et plus 300 d'attaques sub. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, ici, il est largement plus intéressant défensivement. Parce que, ok, il n'y a que 5 ou 600 de valeurs de def flat entre le Goku et le Vegeta. Mais vu que je lui ai rajouté cet équipement-là, ça va changer à mon avis un petit peu la donne. Niveau Link 7, on va jouer les deux à côté. Donc, vous verrez bien les liens qui proqueront et en plus, une fois Link 10, ça change vraiment beaucoup de choses. Et appartenance catégorie, on s'en fout de toute façon. La review, les gars, elle est terminée. Il n'y a plus qu'à passer à la partie gameplay. Let's go ! Ça part de là. Le jeu dit, moi, tu me donnes des bonnes rotations pour commencer. C'est parfait ! Voilà, c'est le genre de showcase qu'on aime. La première run que je lance, boum, directement les deux SAJ4 côte à côte. Ça fait qu'au tour numéro 1, 3, 5, 7, au bout du 7ème tour, les gars, ils auront fait leurs 4 apparitions. Et ils seront stackés au niveau de leur passif attaque et def. Et puis, il n'y a plus qu'à se mettre bien. Là, le Goku SAJ4 va pouvoir partir en spé à 24 de ki. Le Vegeta SAJ4, il pourra partir pas en spé ultime. En fait, j'ai un petit peu le seum parce que je vantais le fait qu'on partait souvent en spé ultime. Mais là, le plateau, je l'ai un petit peu mal. J'ai récupéré trop de ki, en fait, avec le Goku 4. Mais c'est pas très grave. Alors déjà, on va commencer par la première chose, c'est au niveau de la synergie. Parce qu'on va jouer les deux côte à côte ensemble. Super Saiyan, attaque plus 15%. Arrêt au combat, ki plus 2, attaque et def, plus 5%. GT, ki plus 2, attaque et def, plus 10%. Pouvoir légendaire, attaque plus 15% lors de l'attaque spéciale. Combat acharné, attaque plus 1%. Et pour terminer, il fait partie du top 3 des meilleurs liens du jeu une fois ligne 10. Rugissement Saiyan, attaque plus 25% et 10% au niveau de la défense. C'est pour ça que je vous conseille souvent sur les grosses unités de les lignes 10. Parce que c'est comme si vous leur donniez, en fait, le doublon caché. Ça rajoute tellement de stats. Surtout que là, vraiment, il y a une différence énorme entre les personnages de ligne 1 et les personnages de ligne 10. Parce qu'avec GT et Rugissement Saiyan et Paris au combat, on gagne quand même 25% de défense. Ce qui est quand même assez important. Parce qu'avant leur ZLR, ces personnages-là, ils n'ont pas non plus une def de fou. On va regarder ça ensemble. Mais ouais, voilà. 96 000, 133 000. Autant le Vegeta, c'est quand même un poil plus intéressant. Mais lui, de toute façon, il a déjà les plus 80% au niveau de sa défense. Mais avant, en fait, qu'ils calent leur SP, c'est vide. Genre en Red Zone, je suis désolé. Si tu ne pars pas en SP avec eux, avant de t'être pris des auto-attaques, tu te fais détruire le FIAC. Mais là, ça va. On est en Vegeta Rush. C'est forcément un événement sur lequel j'ai voulu aller parce que l'événement, il est long. Donc comme ça, ça me laisse le temps, sans trop galérer, de faire leurs 4 apparitions. Niveau valeur d'attaque, on est pas mal. 5 700 000 ici pour le Goku SAJ4. Avec une double SP derrière. Oui, 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 oui. Alors, après SP, le calcul, il est tout simple. Je ne vais pas sortir la calculette pour ça. Ça ne sert à rien. En gros, vous avez juste à faire x2 sur la valeur d'affiché de base. Parce qu'ils augmentent énormément la def sur leur SP ultime. Après, avec le Goku, vu que là, il y a eu un cas exceptionnel où on avait proqué une double SP, on a augmenté, du coup, deux fois sa défense. Donc là, on était à 180 000, environ 250 KDF. Le Vegeta, après une seule SP, vu qu'il n'était pas parti en SP ultime. Ça, c'est un petit peu le défaut. Si tu ne pars pas en SP ultime avec le Vegeta 4, tu ne peux pas booster ta défense. Tu vas juste booster ton attaque. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. La deuxième rotation, en plus, elle est setup aussi. Putain, mais c'est incroyable, ça. Et j'ai démarré la run et on avait directement tout de bien comme il faut. C'est nickel. Alors, du coup, la deuxième rotation, vous l'avez devant vous. Il s'agit 4 à l'air avec le kit Goku. Pas besoin de résumer pourquoi est-ce que je les joue ensemble. Et ce qui sera gardé en flotteur, ça sera mon lead à moi, pour une fois. Avec le support héros de GT, Trunks et Goten. Parce que, tout simplement, qui puisse 3 attaquer DF plus 40% pour les alliés famille de Goku et famille de Vegeta. Ça aurait été plus intéressant si je voulais lead toute la team avec le support de ramener la version tech. Mais là, je voulais changer. Et en plus de ça, vu qu'on est sur un long mode de jeu, je me dis qu'ils vont pouvoir stacker à l'infini. Mais bon, après, pour ça, il faudrait déjà qu'ils réussissent à balancer d'espé. Parce que, vu le nombre de DPS qu'on a par tour, ça va être compliqué. Et puis, le dernier personnage, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. C'est le Gogeta Tech. Alors, Gogeta Tech, j'aurais pu ramener à la place le Vegeta GT, le Vegeta Puissance, enfin n'importe qui d'autre. Même les LR, si vous voulez, des 3 ans. C'était juste que là, j'avais envie de le ramener. Parce que la dernière phase, elle est de type agilité. Et surtout que sa mécanique transpo, elle n'est pas compliquée. Vu qu'on va certainement rester très, très souvent full life, à mon avis, ici. Il ne devrait pas trop avoir de galère. Et au moins, j'ai la détection d'espé. Ça me permet de savoir avec qui, potentiellement, j'ai envie de placer mon counter. Le Vegeta SAI 4, il ne repart pas encore une fois de plus en spell ultime. Putain, j'ai le seum, là, par contre. Il n'y a que le Goku 4, ici, qui peut se faire plaisir. On est monté à 113 146. Ouais, ça va. Pour l'instant, on n'a pas encore eu le support. Au tour numéro 5, ça sera la troisième apparition. On aura le support qui reviendra dans le tour. On devrait être pas trop, trop mal. 5,7 millions de valeur d'attaque. Pour une SPA, 24 de ki, j'ai envie de vous dire, c'est honnête. En plus, il crit. Non, ça va, il fait le taf, quand même. Vegeta, par contre, c'est beaucoup plus timide. Ouh, la counter, là, le counter, monsieur. Let's go. En plus, je me serais fait debuff, je crois. Et je me serais pris une SPA en désavantage type. C'est tout à ton honneur, Goku SAI 4. Même avant le ZLR, il est broken, en fait. Je retire tout ce que j'ai sur lui. Trop, trop fort. Contre Vegeta, c'est désastreux. Pour un test ultra en double lead de 100%. 2,5 millions de valeur d'attaque. La dernière fois, j'étais aussi déçu pour des valeurs d'attaque. C'était avec Nappa et Vegeta LR. Mais bon, on va dire, il n'est pas parti en SPA ultime. Il n'a pas encore terminé de récupérer tout son passif d'attaque. De toute façon, il reste encore pas mal de phases avant qu'on arrive jusqu'à la version agilité du Vegeta en face. En vrai de vrai, vous savez qu'il y a un monde où ici, le kill, je le fais. Sans déconner, vu qu'ils ont l'attaque extrêmement efficace, vu qu'ils sont partis en SPA 24 de ki. Même si je me prends une SPA, en vrai, je m'en bats les steaks parce que j'ai plein d'items que je peux claquer. De toute façon, si je voulais vraiment passer le Vegeta Rush, je pourrais y arriver les yeux fermés avec cette équipe. Critique. L'ambile leader, en plus, il est bien, bien vénère. Double SP derrière. Ah ouais, non, mais là, c'est sûr, on va le one turn. Petite Goku GT. De toute façon, si le Goku est Vegeta SAI 4, là, il ne le termine pas. Petite Goku, il va s'en charger. Il n'y a aucun problème. Mais même l'auto-attaque, elle a calé un million. Juste, ce qui serait bien, c'est de ne pas prendre de SPA. Au moins, je ne me prends pas de debuff de def ou quoi. Nickel. Là, il a été timide, là, le Vegeta puissance. Regardez la valeur d'attaque du kill Goku. Mais c'est un truc de ouf, quand même, de se dire que les gens qui ont commencé Dokkan aux 7 ans du jeu, ils peuvent invoquer sur un portail et avoir quasiment la même team que moi, là. Et cette team, en plus, plus il y a des doublons, plus c'est fumé. Oh ! Là, j'ai l'actif skill de disponible avec mes SAI 4, mais je pense que je vais attendre quelques tours de plus. Après, là, ça aurait pu être intéressant de le proquer parce qu'on avait le support dans le tour. Mais bon, on va attendre pour plus tard une phase un petit peu plus compliquée. Avec le support qui rajoute 40% de stats, du coup, on a combien ? Là, on n'est pas mal. On est sur plus de 320 000 de def après SP avec les deux. Goku, il monterait à plus de 400k s'il y a double SP. Vegeta, il resterait à 320 000 et quelques. Mais c'est ça, le problème, pour l'instant, avant leur ZLR, c'est que, ici, sur cette situation, c'est bien de jouer les deux. Mais si je me prends une SP, je morfle. Et même avant la SP, les gars, on prend quand même 16k sur le taux attaque, 15k et quelques. Ça fait mal. Franchement, ça fait très très mal. Les gars, je viens de m'arracher une croûte sur la jambe. Je me suis fait trop trop mal. Sa mère, je saigne et tout. Putain, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas juste m'asseoir normalement et jouer à Dokkan Battle, avoir mes deux mains sur mon téléphone. Sérieux, c'est très grave. Bon, attendez, attendez. Là, j'ai un counter de SP encore du Goku. Let's go. Bon, il n'y a pas eu de critique, mais ce n'est pas très très grave. Et on s'en sort bien. Franchement, c'est un bon showcase. Au final, ce que j'ai dit sur les cartes avant, il y a des années, je le retirerai presque maintenant. Mais bon, dites-vous quand même que pour avoir ces valeurs d'attaque et ces valeurs de défense, il faut avoir les unités à 100%, il faut les avoir Lingus et il faut les jouer aussi en double lead de 100%. Donc, si on les jouait dans leurs catégories respectives, c'est-à-dire Famille de Goku ou Famille de Vegeta, on aurait 60% de stats en moins. Généralement, les gens, ils ont un ou deux doublons sur ces personnages-là. Donc, ouais, avant ZLR, ce n'est pas super ouf. Et c'est bien, d'ailleurs, pour cette raison que je ne me suis pas amusé à les ramener dans des niveaux de la Red Zone actuelle. Là, on a quoi comme tour ? On est pas mal. On va pouvoir active-kill avec le Gogeta juste pour le beau jeu. Ensuite, on va pouvoir déterminer où est-ce qu'elle est placée, la SP. Elle est placée au tout début, donc c'est très très bien. Là, on est au tour numéro 7. Donc, ça y est, les gars, on a enfin stacké toute la défense du Goku SAJ4 et toute l'attaque du Vegeta SAJ4. Est-ce que ce n'est pas le moment pour active-kill ? Même si on n'a pas le support, je pense que maintenant qu'ils sont tous les deux stack, en vrai, moi, ça me va d'active-kill maintenant, les gars. Et franchement, c'était pas trop mauvais, hein ? 4 millions en critique avec le Vegeta SAJ4, maintenant à voir avec le Goku. Stylé ! Ils ont tous les deux cris sur leur active-kill, ça a fait quand même des bons dégâts. Par contre, s'il y a un truc que je peux souligner, c'est la qualité du son. Comparé aux active-skills qu'on a maintenant, t'as l'impression que... Quand ils ont fait le doublage, ils étaient aux toilettes, en fait, les Seiyuu. 5 millions de valeurs d'attaque avec le Vegeta, une fois maxé à 100%. C'est très, très bien, puisqu'il démarrait, il était à 3 millions 2, 3 millions 5 et quelques. Le counter de Specky Pop, putain, non, mais... C'est un truc de fou, hein ? Les gars, je vous le dis, j'ai quasiment jamais réussi à counter de ma vie avec eux. Et là, comme par hasard, je les showcase, ils ont fait que ça, en fait. Le Goku qui est monté à 6 millions de valeurs d'attaque. De toute façon, le Goku, il était toujours entre 5 millions et 6 millions et quelques. Bah, c'est nickel, là, hein ? On va pouvoir avancer sur la run, je sais même pas si... On va pouvoir avoir le temps d'utiliser le Dokkan mod avec un des deux. Ça m'étonnerait, mais... On va voir comment la run, elle va se passer, là. Hop, là, le petit critique, magnifique house screen du Gogeta Tech. Boum, réapparition aussi, avec le Seiji 4 à 1000 leaders, le kit Goku. Du coup, la SP, elle est placée en deuxième position. Donc, on va laisser d'abord le kit Goku, ici. 10 millions de valeurs d'attaque avec le support à la fin. Qu'est-ce qu'il est fort, le kit Goku ! Oh là 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 ! Même l'auto-attaque, elle va mettre un million et quelques. Eh oui. Forcément. Bon, le regret, ici, dans cette rotation, c'est que le Gogeta 4, il n'a pas pu partir en SP ultime. Après, de toute façon, est-ce que ça change grand-chose ? Pas forcément. Et là, les gars, on est tout simplement sur le dernier tour de cette vidéo. Parce que, bah, à partir de là, on aura pu voir toutes les valeurs d'attaque, toutes les valeurs de défense. On voit qu'en late game, on est sur du quasiment 290k pour le Goku. 6 double SP, on est à un petit peu plus de 350 000. Pour le Vegeta, on est à 260 000. Alors, c'est étonnant, en vrai, qu'il ait moins de def, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui est du Vegeta, après la SP ultime, on est à 260 000. Étonnamment, c'est moins intéressant que le Goku SAJ4. Et je pense qu'on va terminer comme as, du coup. J'espère qu'on arrivera à caler une double SP avec un DDE ou un petit critique pour terminer ça comme il faut. Et puis, le bilan, c'est que... C'est pas mauvais quand tu les as, en fait, ultra bien opti. Parce que sans doublons, les valeurs de def, ça doit être moyen-moyen. Même niveau valeurs d'attaque, encore pire pour le Vegeta. La valeur d'attaque de Vegeta, j'imagine, n'aime pas sans doublons. Comment c'est pas ouf, quoi. Mais ça va. Je me dis qu'il n'y a plus qu'une semaine, deux semaines grand max à tenir avant que là, ils puissent revenir dans le game et tout. Ça va nous mettre bien et ça va leur donner un nouveau souffle aussi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit showcase vous aura plu. Comme d'hab, on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. C'est à tous une agréable journée, une agréable soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.